salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va les fous moi ça va très très bien j'espère que vous allez bien aussi on se retrouve pour le point news numéro 24 on va parler de plein de petites news la semaine dernière pas de points news comme vous avez pu le voir il n'y avait pas beaucoup d'actualité je cherchais un petit peu il y avait surtout le strict seven championship que vous avez suivi certainement avec nous que vous avez vu sur twitter vous avez pu voir peut-être en rediff je ne sais pas que j'ai pu repasser un peu partout finalement du coup à part ça combien pas grand chose pas de vidéo mais cette fois ci il ya plein de petites news notamment une qui concerne les produits universe beyond les crossovers secret l'air etc et je vais commencer de suite par celle ci la news concernant du coup universe is beyond de l'escrite l'air etc vous pouvez déjà pour en se n'apprendre plus sur ce que c'est que universe beyond dans une vidéo point news que j'ai déjà fait pour résumer très brièvement qu'est ce que c'est c'est juste une espèce de marque qu'il y a juste à côté de magic un dirigé du coup par wizard tout ça et qu'est ce qu'il ya dedans il y a des produits des cartes magic à l'effigie de personnages ou de décors de lieux peu importe d'un univers qui n'est pas celui magic typiquement les cartes paul king dead comme on a pu voir ça fait partie de universe is beyond même si elles sont sorties avant que la gamme sera lancée du coup c'est pour bien séparer les deux même si évidemment les cartes dans les universis beyond sont jouables dans les formats vintage legacy ainsi que les formats commandeur 1 vient et multi les cartes du coup présente dans ces secrets l'air on en a un prend plus on en apprend un peu plus là dessus concernant les cartes qui sont uniquement présents dans secret l'air comme les produits comme les cartes walking dead typiquement elles seront à l'avenir réimprimé environ six mois après leur sortie en secret de l'air ça ne concerne pas en tout cas les cartes walking dead de ce que j'ai compris mais peut-être qu'ils vont revenir là dessus wizard n'aime bien changer d'avis pour notre plus grand plaisir et du coup quand elles seront rééditées ces cartes là elles feront partie du multivers de magic pas forcément partie d'une extension et c'est parce que c'est le deuxième point de cette news c'est que les versions magic de ces cartes seront disponibles dans la liste la liste qu'est ce que c'est c'est ce qu'on retrouve à la fin des 7 booster on a une chance sur quatre dans un booster d'extension dans un set booster d'avoir une carte de la liste et du coup parmi ces cartes il y aura les cartes des secrets l'air universe is beyond mais en version remaster is et en version magic en version multivers qui seront du coup dedans c'est exactement la même carte c'est juste pas même nom ni le même skin mais c'est exactement les mêmes mécaniques la fréquence d'apparition d'ailleurs de ces cartes dans la liste seront plus élevés au moment de leur sortie ce qui permettra d'avoir un peu plus de chance un peu plus de facilité à les récupérer et que leur prix ne soit pas non plus trop élevé à partir si des cartes soient très utilisés mais bon je pense pas que les cartes de secret l'air soit des cartes topissime top meta donc n'ayez crainte possibilité de les trouver également dans d'autres produits ces cartes mais pas définies pour le moment je suppose ça c'est moi qui suppose que c'est si la distribution reste trop difficile en passant par la liste on les aura dans d'autres produits par ci par là peut-être dans des extensions standard peut-être ailleurs normalement ils ont dit que ce serait jamais dans des extensions standard etc donc ce sera peut-être dans des produits commandeurs ça par contre c'est très facile à récupérer et ce serait assez cool d'avoir quelques cartes de secret l'air version magic par ci par là ces cartes seront considérées comme je vous l'ai dit comme identique donc quatre copies autorisées peu importe la version imaginons que vous ayez un gandalfe d'un côté et de l'autre un teferi qui sont en fait la même carte mais qui n'est pas le même nom et ben vous pouvez mettre deux gandalfes de teferi mais pas quatre gandalfes et quatre teferi si c'est la même version enfin pas la même version mais exactement la même carte ce sera quatre copies en tout pour finir les drops de secret l'air universe is beyond seront prolongés pour une gérée d'un mois environ pour les précommandés ça laisse plus de temps aux gens pour les acheter du coup si jamais on se voit que c'était dix jours ou deux semaines c'est un peu ric rac des fois faut pas louper le drop externe à vous et un mois complet pour les précommandés ceux qui s'intéressent donc c'est assez cool d'avoir cette durée par contre ça ne s'applique pas au secret de la roi king dead encore une fois qui va à fâche dans toute la news en fait il est quasiment mis de côté ce secret l'air là comme si on voulait un peu oublier le petit oups de walking dead du coup ce sera pour tous les prochains secret l'air universe is beyond on continue ce point nous avec plein de petites news que je vais vous donner comme ci comme ça une annonce pour le prochain secret l'air ça colle avec l'annonce que dont je viens de vous parler un crossover du coup donc ça fera partie de universe is beyond et centre magic et stranger things est très cool hâte de voir ça je suis j'adore la série si vous la connaissez pas aller sur netflix je recommande vibe très années 80 90 néon etc enfin vraiment je recommande à fond de regarder la série elle est très très cool ça arrivera plus tard cette année pas de date encore ça a été annoncé sur twitter on verra il ya deux artworks disponibles un qui représente il est venu du coup un personnage de la série et un autre qui représente un mur avec des lettres de l'alphabet ou à ce qu'on regarde la série reconnaîtront enfin verrons de quoi je parle peut-être une créature pour eleven ou en pleine au coeur je ne sais pas peut-être plutôt une créature et concernant le mur serait peut-être un land ou alors un token si un token indice qui colleraient bien avec la série pas plus d'infos pour l'instant dès qu'on a les cartes révélées je vous en parle dans un point news bien évidemment petit news également qui concernera certains d'entre vous le format des qualifs des qualifiers week end a été annoncé pour les trois prochains du coup ce sera standard le 7 et 8 août c'est l'inistrad le 9 et 10 octobre est historique le 30 et 31 octobre pour ceux qui ont envie d'avoir plus d'informations parce que l'article est assez dense mais ça concerne vraiment tous ceux qui veulent participer au qualifier week end savoir comment être invité en jour de directement à quoi vous avez droit sur votre statut etc je vous mets l'article en description comme tous les autres articles pour ceux qui sont intéressés d'aller voir mais vu que c'était assez dense et que ça concerne pas tout le monde je préférais pas m'étendre sur le sujet davantage très bonne news qui suit reprise officielle des activités en magasin en magasin pendant à partir du 2 juillet les magasins font comme ils veulent bien sûr les local game store ils sont pas obligés de reprendre dès le 2 juillet même si je pense que la plupart des magasins vont le faire avec toujours respect des règles sanitaires respect des lois en vigueur de le pays etc vous connaissez la chanson maintenant mais ça c'est très très cool hâte de pouvoir refaire des petits dons noirs sachant qu'il ya des magasins apparemment qui ont repris ou qui vont reprendre les activités un peu avant je sais pas comment ça se passe en tout cas la reprise officielle des activités annoncée par wizard c'est le 2 juillet ça ça fait très plaisir et qu'est ce qui fait plaisir aussi c'est une autre petite news finir sur et sur le gâteau bravo de ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo commandant legends 2 or est de grandes chances de voir le jour vu le succès du premier selon marc rose water qui a répondu en fait à une question posée sur son blog le blog à tog je vous en parle souvent parce qu'il ya plein de petites pépites qui sont trop sur son blog mais il faut un petit peu chercher et là quelqu'un a dit est-ce que commandant legends va avoir lieu ou quand est-ce qu'il va avoir lieu donc la question c'était est-ce que vous considérez où est ce que vous allez le faire et marc rose water a dit bah la question c'est quand et quand est-ce qu'on va le faire ils savent pas encore mais vu le succès du premier voilà très très grande chance que commandant legends 2 ce soit dans les bails ne wizard en espérant que la qualité des folles sont un petit peu meilleure parce qu'elle était un petit peu du lâcher dans la première version c'est tout pour ce point news pouces bleus commentaire partage moments ça régale réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne twitch valp et magic arena fr et surtout n'oubliez pas c'était d'abelle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description